... J'ai découvert que les concours de vitesse dactylographique existaient grâce à un documentaire qui parlait de l'histoire de la machine à écrire. Et j'ai vu une séquence qui durait 20 secondes environ. Et c'est à partir de là qu'en fait j'ai désiré filmer des concours de vitesse dactylographique. Parce qu'en fait j'adore le sport et je me disais je vais essayer de filmer ce sport que personne ne connaît. Et j'aime beaucoup en fait le thème de la disparition et de voir comment quelque chose a disparu. Et à partir de là j'ai essayé de trouver des documents. Finalement, j'ai réussi à rencontrer des gens qui avaient enseigné la dactylographie, une ou deux championnes et un champion de vitesse dactylographique. Et là c'était une mine. Ils avaient des documents, des photos, des fiches de correction, des épreuves. Donc comme ça j'ai pu connaître en fait comment les épreuves se passaient et quels étaient leurs trucs pour aller plus vite. Il a trois camions quoi de documentation, c'est un truc de dingue. Donc j'aurais pu refaire le film en fait avec toute la doc que j'ai eue. On est tous fascinés par ce qu'on a découvert à travers ce film. D'ailleurs ce qui a séduit à la fois les producteurs, nous, c'est aussi la surprise d'une pratique totalement inconnue. Oui, il y a eu effectivement des compétitions dans les années 50, de vitesse dactylographique, ça a même failli devenir une discipline olympique. Un championnat régional, puis de France, puis du monde, il faut que ça ait de l'ampleur. Et Régis déjà avait, même si je pense qu'il ne savait pas à l'époque les moyens qu'il aurait, mais il avait cette ambition là. Pour préparer le film, j'ai vraiment eu l'impression qu'on se préparait exactement comme n'importe quel athlète et que c'était pareil que de courir une course de marathon à 5000 mètres ou quelque chose comme ça. Je sentais quelqu'un qui était vraiment habité par son sujet, qui d'un coup a envie de faire de voix en grand. Et j'ai aimé ça, et j'ai senti l'ampleur du truc petit à petit, et je me suis dit, ok, je ne me suis pas gouré.